C'est en tant que maire de Saint-Dié-des-Vosges que je m'exprime devant vous, et en association avec toutes les personnalités présentes, M. le député et tous les élus, mais aussi en qualité de professeur d'histoire, car je n'oublie pas que c'était et que ça reste ma profession. En janvier 2015, devant le musée Pierre-Noël, nous nous étions assemblés déjà très nombreux pour rendre hommage aux douze victimes des attentats perpétrés par les frères Kouachi, dont huit journalistes de Charlie Hebdo. A l'époque déjà, c'était la liberté d'expression qui était menacée, et au-delà de ce terme, des choses très concrètes, comme tout simplement la capacité de faire la loi sans céder aux injonctions des groupes de pression et des religions. La capacité d'avoir un ordre civil qui est distinct de l'ordre religieux, et dont depuis la Révolution française, nous disons qu'il doit aussi imposer à l'ordre religieux de rester dans le privé. A l'époque, nous étions dans l'émotion, dans la sidération, et peut-être encore trop dans les bons sentiments. Nous sommes cinq ans et neuf mois plus tard, et c'est un fonctionnaire de la République, payé par la République, par notre nation, pour apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes, pour leur apprendre à être libres, sans se faire dicter leurs opinions par quelques formations politiques, quelques structures ou quelques religions. C'est cet homme qui n'a fait qu'appliquer le programme qui en est mort dans des circonstances que chacun de vous connaît. C'est bien sûr pour lui, pour sa famille, celle de Samuel Paty, que nous avons une pensée aujourd'hui, mais chacun comprend à quel point sa mort a valeur de symbole. Celle d'une attaque en règle, menée à la faveur du phénomène d'emballement des réseaux sociaux, une attaque en règle contre nos valeurs, contre notre socle républicain, contre la capacité de préserver, de défendre une loi civile qui ne soit pas soumise aux doigts religieuses. C'est cela qui a été contesté symboliquement, violemment, atrocement, vendredi dernier. Et il n'y aurait rien de pire à l'issue d'un assassinat comme celui-là que la peur chez nos enseignants. Cela n'est pas possible. Car alors, cela voudrait dire, si nous reculions enseignants dans nos salles de classe, élus dans les décisions que nous prenons, face à telle ou telle association, telle ou telle demande particulière, séparatiste, eh bien, si nous reculions par peur, ils auraient gagné. Et c'est à une mobilisation de tous les instants que nous invite cette mort à un combat qu'il va falloir mener avec autre chose que des bons sentiments, avec de la détermination, de la force et en se mettant parfois les uns et les autres en danger. Et c'est le message que nous adresse cette mort-là que chacun a ressenti, je pense, très profondément pour lui-même. Mesdames et Messieurs, il y a le moment que nous vivons et puis il y a ce qui se passera après. Soyez tous bien conscients qu'au-delà du sentiment d'émotion qu'on peut éprouver devant une télévision, c'est désormais à un combat quotidien, sans merci, déterminé, pour préserver notre liberté, notre capacité à faire la loi sans être soumis à des injonctions religieuses ou autres, qu'il va falloir désormais défendre chacun dans nos vies. Je vais vous inviter à observer une minute de silence en mémoire de Samuel Paty. Et ensuite, si vous le voulez bien, nous entendrons la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les candas semblant élevés, les candas semblant élevés, entendez-vous dans nos campagnes l'éluge et ses féroces soldats qui l'aiment jusqu'à l'envoie et l'angèle qui se compagne. Aux âmes citoyens, promenez vos bataillons, marchons, marchons, quinze cents impuls, abreuve-le-sous-tout. Vive la République et vive la France ! Bravo !